Bonjour tout le monde et bienvenue sur netprof.fr On va voir maintenant l'exercice 4 sur les rappels mathématiques Donc soit le champ de vecteurs défini par E en M est égal à K R sur R au cube, ça c'est un vecteur, ce R là en tout point de l'espace sauf à l'origine O R est le vecteur position de M par rapport à cette origine O et K est une constante Donc première question, calculez la circulation du champ de vecteurs E le long d'un cercle de centre O Deuxième question, calculez le flux sortant du champ de vecteurs E à travers une sphère de centre O et de rayon R Donc on va faire maintenant notre première question Ok donc on va donner d'abord un rappel pour ce qui concerne la circulation Donc question, quand on parle donc, si je veux m'intéresser au calcul du travail, le travail d'une force Par exemple, DW est donc égale la force scalaire DL Le vecteur déplacement élémentaire Donc si je veux maintenant mon travail d'une ligne AB par exemple Je fais donc intégrale de A jusqu'à B de DW est égale intégrale de A jusqu'à B F scalaire DL Donc ça c'est le travail de A jusqu'à B C'est la circulation de ce vecteur force le long de cette ligne AB Si c'est fermé, si par exemple j'ai un contour fermé pour le travail J'utilise ce symbole là Je fais ce petit cercle là Donc maintenant circulation d'un champ E le long d'une ligne AB Donc on va faire notre rappel concernant Donc rappel C'est la circulation d'une circulation d'un champ E Un champ de vecteur E le long d'une ligne AB Donc DC est égale à par définition CE scalaire DL Donc par exemple si j'ai une ligne AB Et je veux C de A jusqu'à B Je fais intégrale de A jusqu'à B E scalaire DL Et j'obtiens cette circulation de A jusqu'à B Si j'ai par exemple un contour fermé J'utilise ce symbole là Contour Mon contour Ok Donc si j'ai un contour fermé Maintenant concernant notre question Donc Il est demandé quoi en fait ? Il est demandé de calculer la circulation du champ de vecteur E Le long d'un cercle de centre O Donc j'ai mon cercle Il est de centre O Bon Un cercle Donc je vais essayer de plus Donc Donc un cercle de centre O Donc là Donc là J'ai mon champ de vecteur E En M Par exemple j'ai là Donc le point de départ Mon A Et puis ça circule Ce champ de vecteur circule Et revient En A Et puis là Et puis là J'ai le vecteur déplacement élémentaire DL On remarque bien Que ça c'est perpendiculaire avec celui-là Bien sûr Parce que DL il est tangent avec le cercle Et puis ce E M Il suit le rayon Donc il est perpendiculaire avec DL Donc quel que soit M Sur le cercle Bon ça c'est E en M Bon Quel que soit M Sur le cercle E en M Il est perpendiculaire avec DL Donc ça veut dire que E en M Scalaire DL Est égal à 0 Donc DC est égal à 0 Ça veut dire que C est égal à une constante Cette constante est égal à Je vous dis maintenant Est égal à 0 C'est très évident Parce que Si je veux la circulation Bon C de A Jusqu'à A C'est la circulation Le long d'un cercle C'est la circulation le long d'un cercle Ok De centre O Ce cercle là Donc Qu'est-ce que je fais Je fais intégral Bon je fais ce petit Cercle là Bon contour Mon contour C'est le cercle E en M Scalaire DL Bon c'est de A jusqu'à A Donc ça ce sont des vecteurs E en M Scalaire DL De A jusqu'à A Donc ça va me donner 0 Donc c'est quand C Donc C Bon là C de A jusqu'à A C de A jusqu'à A Est égal à 0 Donc C du cercle Cercle est égal à 0 La circulation Le long d'un cercle Donc ça c'est une première méthode Ça c'est une première méthode On peut aussi Utiliser une autre méthode En utilisant le grade Donc on a vu que grade 1 sur R est égal à Est égal à moins R sur R au cube On l'a vu dans les exercices précédents Sur ces rappels mathématiques Donc on va utiliser Cette donnée importante Et on va voir